Dans le reste de l'actualité, Marisol Touraine recevait aujourd'hui la présidente de la PESAC, une association qui défend les victimes de la dépakine, un médicament anti-épileptique qui n'était pas contre-indiqué aux femmes enceintes et qui pourrait être à l'origine de nombreux cas de malformations. L'IGAS en a répertorié 450, au moins 25 familles bretonnes sont concernées. La ministre de la Santé leur a fait plusieurs promesses, écoutez la présidente de la PESAC. A la demande de la PESAC, effectivement, un logo va être maintenant apposé sur les boîtes de médicaments afin de prévenir qu'il est déconseillé pour la femme enceinte et en âge de procréer. Donc ça c'est une première victoire. Et puis effectivement, on a eu des précisions sur des centres, une filière de diagnostic pour les enfants atteints de fétopathie à la dépakine. Et ça, on est vraiment très satisfaits parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, la prise en charge des enfants malades, un centre de référence de diagnostic. Et la PESAC aimerait maintenant la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes.